bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 7 au 13 juin je vous rappelle les essentiels la consultation avec zoé ou avec moi les live du mardi soir 9h 10h30 nos réseaux sociaux instagram twitter facebook et ensuite vos compatibilités sur le site de 12 et maintenant un horoscope quotidien que je vous mitonne aux petits oignons bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan a une bonne nouvelle enfin c'est l'entrée de mars en lyon mars c'est la planète du combat des rivalités mais aussi la planète qui nous donne c'est notre moteur finalement elle gère nos énergies et elle vous pousse à aller de l'avant elle vous pousse à entreprendre elle vous pousse à vous dépenser aussi à faire du sport bref c'est vraiment comment dire comme si vous aviez un tigre dans votre moteur alors ce mars en lyon peut également vous donner évidemment des petits mots ici et là deuxième décan alors pour vous c'est vénus qui se trouve en cancer donc dans votre secteur 4 je vous ai déjà expliqué que c'était votre secteur de la famille donc un besoin de cocon besoin de resserrer les liens en famille besoin de d'exprimer votre tendresse pour ceux que vous aimez et alors vénus va vers un bon aspect avec uranus donc il peut y avoir une surprise il peut y avoir quelqu'un qui arrive comme ça chez vous que vous n'attendiez pas voyez une visite surprise ou alors il y a quelqu'un qui peut se rajouter aussi en tant que membre de la famille enfin troisième décan bon c'est une dissonance du soleil et de neptune qui vous marque cette semaine enfin elle va pas vous marquer beaucoup parce que finalement neptune est dans votre secteur 12 donc c'est pas fait pas vraiment d'aspect avec vous mais bon elle est quand même là cette dissonance et elle peut comment dire vous inciter à avoir un petit peu les gens de manière idéale à vous dire oh bah tiens celui-là il est formidable et vous trompez sur la sur l'image finalement que vous faites de cette personne donc attention juste dès que vous sentez que vous idéalisez quelqu'un vous revenez un peu les pieds sur terre mercredi et jeudi et bien ce sera la nouvelle lune elle est en gémeaux elle éclaire vraiment votre secteur des échanges donc si vous avez à un rendez vous à prendre si vous avez un travail à remettre un document à poster ou à attendre c'est ces deux jours sont favorables taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars arrive en lyon c'est votre secteur 4 celui de la famille mais aussi de la vie intime alors de deux choses l'une soit vous allez être un petit peu en colère contre quelqu'un de la famille c'est possible soit vous allez peut-être déménager ou avoir envie de déménager soit vous allez être en colère aussi contre vous même vous vous en voudrez parce que vous n'aurez pas pris la bonne décision ou alors que vous n'arriverez pas à prendre une décision il ya de toute façon quelque chose comment dire à mettre en route avec ce mars en lyon et il faut vous faudra vous y investir à fond deuxième des camps c'est plutôt un bon aspect de votre planète vénus qui se trouve dans votre des camps enfin pas dans votre des camps mais en bonne position par rapport à votre des camps et elle va vers une harmonie avec uranus qui elle se trouve dans votre des camps donc vous pouvez avoir peut-être une bonne surprise on peut espérer si uranus ne vous chamboule pas parce que uranus souvent à la tendance à un petit peu chambouler votre équilibre donc quoi qu'il en soit si jamais justement uranus vous contrarie comme ça et bien cet aspect de vénus va peut-être rétablir momentanément un certes mais rétablir un équilibre enfin troisième des camps il ya une dissonance dans le ciel entre le soleil et neptune vous y serez plus ou moins sensible d'autant plus que neptune est en bon aspect avec vous donc bon disons que peut-être que vous aurez de fausses intuitions de faux pressentiments vous voyez essayer de ne pas pas trop croire à ce que votre imagination vous crée comme croyance là aussi je ne peux que vous conseiller de garder les pieds sur terre samedi et dimanche de bonne journée après la nouvelle lune justement la lune sera en cancer dans son signe et vous et bien vous aurez peut-être besoin de vous confier d'être voyez entouré sur le plan familial de voir vos proches de d'échanger avec eux peut-être que vous aurez quelque chose de particulier à dire à l'un de vos proches gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine bon anniversaire au troisième des camps qui arrive dans le dans le milieu de la semaine premier des camps alors vous c'est un bon aspect cette semaine c'est l'entrée de mars en lyon donc vous avez vous savez mars moteur énergie un désir volonté voilà tous les attributs de mars sont éclairés quand mars est en lyon puisque c'est le signe solaire donc vous allez être vraiment comment dire d'une rapidité d'une habileté vous aurez de la répartie parfois un petit peu dure un petit peu méchante mais vous serez drôle deuxième des camps c'est vénus bon qui vous envoie quelques en flux un petit peu maigre pas très très fort elle est dans votre deuxième des camps bon ça peut disons accentuer votre gourmandise votre besoin de vous faire plaisir votre envie de dépenser aussi alors donc attention vous laissez la carte bancaire à la maison ou alors quand vous allez sur internet vous n'avez pas votre carte bancaire à côté vous essayez je dis pas de faire des économies mais si vous avez des bons aspects de saturne donc vous pourriez faire des économies si vous le voulez troisième des camps en ce qui vous concerne c'est votre anniversaire et le soleil va vers une dissonance avec neptune donc vous connaissez cette dissonance vous la vivez depuis quand même un petit bout de temps elle vous empêche de trouver une stabilité de trouver votre voie pour certains ou alors vous êtes confronté à quelqu'un qui a une qui a tendance à vous manipuler à vous faire croire ceci cela et donc vous ne savez jamais comment démêler le vrai du faux et vous êtes influençable évidemment puisque vous êtes fragilisé donc ne demandez pas trop conseils autour de vous mercredi sera plutôt une bonne journée puisque la lune va être au début de votre signe et bien entendu elle va former un bon aspect avec mars donc vous aurez la pêche c'est le c'est une bonne journée pour prendre une initiative pour vous dire tiens je vais faire ça et le faire ne pas traîner vous serez rapide avec cette configuration cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars vient d'arriver en lyon donc bon c'est le signe qui vous suit elle vous quitte c'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour certains donc son arrivée en lyon signe une période où vous allez probablement vous soucier ou être contrarié par une histoire d'argent il va falloir réclamer réclamer certainement une somme qu'on vous doit et bon votre orgueil va un petit peu en souffrir alors évitez si vous êtes en contact avec quelqu'un à qui vous devez réclamer évitez d'être dans l'émotionnel il faut être dans le factuel des faits rien que des faits deuxième des camps quelle chance vous retrouvez vénus dans votre des camps ça n'arrive qu'une fois par an en plus de ça elle va être en harmonie elle va vers une harmonie avec uranus et donc il y a quelque chose qui change au royaume de vos amours vous êtes peut-être moins comment dire moins dépendant de l'autre ou vous laissez à l'autre un petit peu plus d'indépendance vous êtes moins inquiet sur le fait que vous pourriez être éventuellement abandonné je dis pas que vous êtes en totale sécurité mais vous avez fait un grand pas en avant pour être moins dépendant de d'une personne que vous aimez ça peut c'est pas forcément votre amoureux ça peut être votre enfant ça peut être un parent aussi troisième des camps vous recevez mais alors vraiment c'est pas extrêmement visible une dissonance du soleil et de neptune alors elle est dans le ciel elle peut provoquer disons des erreurs de jugement des promesses qui ne sont pas tenues des mensonges mais c'est assez loin de vous on peut penser que vous en serez le témoin le spectateur ça ne vous touche absolument pas de près sauf si vous avez cru en certaines promesses et que ces promesses ne se concrétisent pas de bonnes journées lundi et mardi avec la lune dans votre secteur amical donc si vous avez besoin de conseils si vous avez besoin d'un coup de main etc n'hésitez pas à demander mais si on vous demande un coup de main un conseil etc soyez là ce sera très apprécié Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine premier des camps Mars débarque chez vous alors on va en parler cette semaine et aussi la semaine prochaine parce qu'il y a quand même plusieurs interprétations donc je vais choisir là l'interprétation positive c'est à dire que vous allez avoir la pêche de l'énergie à revendre que vous allez peut-être entreprendre quelque chose démarrer un nouveau boulot aller de l'avant être rapide vous voyez tout ce que Mars peut représenter comme énergie des énergies que vous mettez à votre service et comme rapidité aussi alors attention si vous êtes en voiture à ne pas appuyer sur l'accélérateur parce que ça peut être ça aussi mais bon là Mars vous aide à accélérer deuxième des camps c'est un aspect de Vénus cette semaine Vénus en cancer elle est dans votre secteur 12 donc on ne peut pas dire que vos amours vont être au premier plan le secteur 12 est un secteur d'incertitude parfois de doute alors est-ce que vous allez vous poser des questions sur vos amours c'est très possible d'autant plus que vous le savez Saturne est face à vous en ce moment dans votre secteur justement des unions et des associations donc il est possible que vous soyez un peu inquiet pour vos amours mais essayez de ne pas imaginer le pire pareil des faits troisième des camps il y a dans le ciel une dissonance entre le soleil et Neptune vous y serez plus ou moins sensible dans la mesure où il est possible que vous ayez cru à quelque chose et que ce quelque chose en quoi ou cette personne ça peut être quelqu'un aussi en qui vous avez cru et vous êtes déçu il y a une petite déception c'est pas énorme parce que bon le soleil est en gémeaux et que le soleil en gémeaux entretient l'espoir donc vous avez peut-être espéré quelque chose qui est reporté par exemple donc bon ne dramatisez pas mercredi et jeudi la lune occupera l'amicale gémeaux et ce sera la nouvelle lune d'ailleurs donc si vous voulez ça peut renouveler justement à la fois vos relations amicales mais aussi vos relations professionnelles qui pourraient être disons actives si vous avez besoin d'un coup de main si vous cherchez un boulot par exemple ratissez large dans vos connaissances Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars débarque en Lyon alors vous savez que le Lyon c'est votre signe voisin mais c'est votre douzième secteur le prochain arrêt de Mars ce sera chez vous en Vierge là pour l'instant donc elle est dans votre secteur 12 pour quelques jours donc peut-être que vous serez un petit peu moins comment dire enclin à vous investir à fond dans votre travail vous aurez peut-être autre chose en tête ou alors peut-être vous aurez la fatigue l'impression que vous n'êtes pas tout à fait dans votre assiette mais ça ne durera pas Deuxième décan un très bon aspect pour vous c'est celui de Vénus qui occupe votre secteur d'amitié d'amitié amoureuse aussi d'autant plus qu'elle va être en bon aspect avec Uranus qui a ce côté un petit peu limite un petit peu on ne sait pas on ne sait pas si on est dans le registre de l'amitié ou dans le registre de l'amour alors évidemment il y a forcément une relation il y a quelque chose qui est mis en valeur là par Vénus et vous vous demanderez est-ce que je dois franchir est-ce que je dois transgresser les limites bon pas de réponse pour l'instant troisième décan une dissonance entre le soleil et Neptune est dans l'air elle est pour tout le monde donc il y a une notion de croyance toujours avec Neptune donc vous croyez à quelque chose et ma foi il peut y avoir une déception c'est quelqu'un qui peut provoquer cette petite désillusion ou alors c'est sur un plan plus général vous pensiez pouvoir faire quelque chose et vous n'allez pas pouvoir le faire pour X raisons parce que ça n'est pas autorisé par exemple bon c'est possible lundi et mardi la lune sera en taureau en harmonie donc avec vous la Vierge et alors là ça va vous donner des envies d'évasion vous aurez besoin de vous dire que vous allez bientôt partir en vacances peut-être que vous partez au mois de juillet donc ça s'approche en tout cas vous aurez besoin de vraiment de ne pas avoir trop de limites de vous sentir peut-être déjà d'une certaine manière en vacances Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle pour le premier décan c'est l'entrée c'est l'entrée de Mars en Lyon Mars c'est le moteur c'est l'énergie c'est le carburant c'est tout ce qui vous fait avancer et elle occupe votre secteur des projets donc ce sont vos projets qui vont pouvoir être boostés ou par vous ou par quelqu'un qui a vos intérêts à cœur ou alors quelqu'un qui fait partie de votre équipe en tout cas il y a du progrès dans l'air ça avance plus rapidement alors que bon jusqu'à présent vous trouviez que ça allait un petit peu trop lentement deuxième décan Vénus se trouve tout en haut de votre ciel et elle va faire un bon aspect avec Uranus alors peut-être que vous allez pouvoir vous libérer vous sentir plus léger parce que vous aurez moins de responsabilités ou alors c'est vous comment dire qui allez alléger un petit peu les choses qui auraient moins le sens du devoir parce que vous avez un sens du devoir vis-à-vis de vos proches de votre famille etc. qui est extrêmement fort et donc souvent vous avez une forte charge mentale là avec cette Vénus vous allez être content de votre famille de la façon dont vous êtes en relation tout va bien se passer troisième décan il y a une dissonance entre le soleil et Neptune dans votre enfin dans le ciel et je ne pense pas que ça vous touche vraiment directement c'est quelque chose que vous constaterez tout simplement peut-être quelqu'un qui vous aura raconté des bobards ou alors vous serez un petit peu déçu par quelqu'un avec qui vous travaillez c'est vrai que une dissonance soleil et Neptune ça peut donner un côté décevant désillusion mais bon je vous dis l'aspect n'est pas très fort donc vraiment ce sera quelque chose de très passager n'y accordez pas trop d'importance d'accord ? Deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en gémeaux vous aurez la possibilité de vous évader même si vous travaillez même si vous avez beaucoup de choses à faire votre esprit va vagabonder vous aurez envie de vacances vous aurez envie de loisirs ou même peut-être de faire la fête et peut-être que vous pourrez la faire c'est possible Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars arrive au milieu de votre ciel au zénith c'est-à-dire dans votre secteur professionnel alors est-ce que vous allez commencer un nouveau boulot ? c'est pas exclu est-ce que votre activité va reprendre ? ça n'est pas exclu non plus est-ce que vous aurez plus de responsabilités ? c'est aussi du domaine de Mars au zénith donc si vous voulez c'est une semaine où il va falloir être sérieux prendre les choses au sérieux vous investir à fond dans ce que vous allez faire et ne pas vous disperser surtout ne vous dispersez pas deuxième décan un très bon aspect pour vous c'est celui de Vénus qui va être en bon aspect aussi avec Uranus donc qui va un petit peu calmer quand même les choses si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance d'Uranus l'opposition d'Uranus qui met un petit peu le désordre dans votre vie relationnelle voire dans votre couple donc le bon aspect de Vénus peut vous permettre de mieux vous entendre de trouver de trouver un terrain d'entente ou de vous rabibocher peut-être avec quelqu'un en tout cas faites ce qu'il faut pour ne vous fermez pas à la possibilité d'arranger les choses troisième décan il y a une dissonance entre le soleil et Neptune dans le ciel elle ne vous fera pas de mal du tout puisque Neptune est en bon aspect avec vous mais je suis obligée de vous en parler parce que cette dissonance soleil et Neptune peut provoquer une petite déception vous avez cru en quelque chose et ça ne peut pas avoir lieu ou alors vous avez fait confiance à quelqu'un à sa parole et bon apparemment cette personne n'a pas tenu sa parole et donc vous êtes déçus mais bon gardez confiance surtout samedi et dimanche la lune va occuper le tsunami du cancer donc où se trouve Vénus il y aura forcément une rencontre lune Vénus qui peut vous rendre heureux ça va durer quelques heures mais vous aurez quelques heures de bonheur surtout si vous êtes du deuxième décan Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle pour le premier décan Mars arrive en Lyon et se trouve en très bon aspect avec vous donc vous allez avoir vraiment la pêche l'envie de vous dépasser l'envie d'aller plus loin parfois vous irez un peu trop loin on vous connaît vous êtes monsieur plus donc attention effectivement à ne pas dépasser les limites mais c'est un très bon aspect si vous voulez entreprendre quelque chose si vous voulez préparer un voyage si vous voulez ou peut-être partir quelques jours prendre quelques jours pour aller faire une randonnée ou une compétition sportive ça n'est pas exclu deuxième décan un aspect très léger c'est celui de Vénus qui va se trouver dans un secteur de votre thème où vous pourriez ressentir un petit peu de jalousie de la possessivité alors c'est difficile à dire si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre comme c'est Vénus je serais tentée de penser que c'est votre partenaire qui ne sera pas rassuré qui aura peur peut-être que le ou la laissiez tomber qui donc fera preuve de possessivité pour compenser pour essayer de vous garder si c'est votre cas s'il vous plaît rassurez cette personne que vous êtes censé aimer quand même si vous êtes ensemble troisième décan alors là vous y serez sensible vous en particulier c'est une dissonance entre le soleil qui se trouve face à vous en gémeaux et Neptune qui se trouve en dissonance avec vous depuis les poissons donc vous serez déçu mais c'est pas la première fois c'est un aspect qui est dans votre thème depuis quelques temps alors est-ce que vous êtes déçu par quelqu'un en qui vous avez cru est-ce que vous êtes déçu par vous-même parce que vous n'arrivez pas à vous avez une quête et vous n'arrivez pas à aboutir ça n'a pas de fin ou alors parce que vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose donc bon cet aspect met ça en lumière mercredi la lune occupera le premier des camps des gémeaux sera face à vous donc il y a un accord qui peut être trouvé ou alors c'est vous qui serez en phase tout simplement avec les autres vous entendrez bien et ça rendra votre journée beaucoup plus agréable Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps Mars votre moteur la planète de l'énergie arrive en Lyon et c'est un signe important c'est le signe solaire donc il gère en ce qui vous concerne à la fois vos affaires financières mais aussi les rivalités les combats les jalousies vous voyez tout ce qui peut être un petit peu un mois contre le monde entier d'une certaine manière donc bon il y a plusieurs interprétations vous vous en doutez je me demande si vous n'allez pas entreprendre de vendre quelque chose je vous donnerai encore d'autres détails la semaine prochaine deuxième des camps alors vous c'est un bon aspect Vénus se trouve face à vous en cancer et elle va entamer un bon aspect avec Uranus donc vous pouvez très bien si vous êtes célibataire vous mettre en chasse parce que il est possible que vous fassiez des rencontres que quelqu'un d'un petit peu original vous plaise et alors surtout ne restez pas dans votre coin à attendre que cette personne vienne vers vous envoyez-lui des signaux comportez-vous de manière différente de votre habitude et si vous êtes en couple il peut y avoir bon quelque chose d'imprévu qui va redonner du souffle à votre histoire troisième des camps bon un petit problème c'est une dissonance entre le soleil et Neptune alors vous attendiez quelque chose vous espériez quelque chose ou ou alors vous aviez confiance en quelqu'un ça touche plutôt votre travail et bon cette personne va tout d'un coup se comporter de manière un peu laxiste ne pas être très sérieuse dans son travail ou alors c'est l'un de vos enfants qui ne va pas prendre son travail au sérieux et alors vous serez contrarié un petit peu ennuyeux mais vous allez très vite remettre les choses d'aplomb telles que je vous connais lundi et mardi la lune en taureau bon certainement que vous aurez quelqu'un à séduire il va falloir vous mettre en valeur bon vous apprêter et sortir toutes vos armes de séduction et moi à mon avis ça va marcher ça va marcher verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine alors il y a pour le premier décan l'entrée de mars en lion et c'est à double tranchant mars s'oppose à vous depuis le lion donc vous pouvez avoir un rapport de force avec quelqu'un bon une personne de votre entourage avec qui vous ne serez pas d'accord il y a une impossibilité pour l'instant ça va pas durer vraiment une difficulté à vous mettre d'accord avec quelqu'un mais vous pouvez aussi avoir face de vous un partenaire de très mauvaise humeur deuxième décan un aspect très léger et très rapide de Vénus l'intérêt de cet aspect c'est que Vénus va être en bon aspect avec Uranus votre planète donc amis verso et bien justement c'est l'amitié qui devrait prendre le pas dans vos relations professionnelles vous vous êtes peut-être fait des amis si vous êtes quelque part depuis longtemps et bon ses amis sont tout prêts à vous aider à vous donner un coup de main surtout si vous êtes visé par comment dire des contraintes que vous supportez mal troisième décan une dissonance entre le soleil et Neptune est dans le ciel je ne dis pas qu'elle va beaucoup vous toucher mais elle va créer une ambiance une ambiance où vous aurez l'impression que les choses ne sont pas aussi belles et aussi réelles que vous le pensiez peut-être qu'on vous a fait une promesse et vous risquez d'être déçu tout simplement mais vraiment c'est passager c'est quelque chose vous savez le soleil est rapide il reste une journée deux jours pas plus mercredi et jeudi de bonne journée avec la lune en gémeaux vous aurez à coeur de plaire de séduire et surtout avec la nouvelle lune qui a lieu le 10 vous serez vraiment vous rayonnerez d'une certaine manière poissons et ascendant poissons dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars arrive en lyon alors mars en lyon elle va occuper votre secteur du travail mars c'est le moteur c'est l'énergie alors vous allez certainement être obligé de mettre un petit peu le turbo alors soit parce que vous avez plus de travail soit parce que on vous a dit que vous alliez un peu trop lentement donc vous allez accélérer vous ne pourrez pas faire autrement et si vous ne travaillez pas si vous cherchez du boulot et bien vous allez accélérer aussi la recherche vous allez tous les jours essayer de de contacter d'éventuels employeurs deuxième décan un bon aspect pour vous celui de vénus qui occupe l'ami cancer et qui va faire un bon aspect avec uranus alors bon c'est léger puisque vénus est rapide mais c'est ce sont des instants où vous allez vous sentir bien d'abord bien dans votre peau et bien avec quelqu'un ou bien à l'idée que vous pourriez vivre quelque chose d'assez fort avec quelqu'un il y a eu une rencontre où vous avez croisé quelqu'un c'est possible et ça vous reste dans la tête troisième décan un aspect un petit peu compliqué c'est la dissonance du soleil en gémeaux et de neptune qui est chez vous je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises c'est il y a ou un phénomène de dépendance ou alors vous ne savez pas où vous allez dans une relation ou bon au contraire vous pouvez avoir un succès fou c'est possible aussi si Neptune est bonne dans votre thème de naissance mais là avec la dissonance du soleil une petite déception très passagère peut-être au programme il faudra simplement que vous gardiez confiance en vous samedi et dimanche la lune occupera l'ami cancer donc bon vous serez extrêmement dans la séduction dans la volonté de paraître peut-être même que vous jouerez un rôle mais alors ou ce sera pour séduire ou alors ce sera pour amuser vos enfants je vous souhaite une très bonne semaine à tous on se retrouve la semaine prochaine en attendant comme d'habitude plus d'horoscopes sur le 3210 et sur rtl.fr ou alors sur le site du figaro tv magazine www.nodip.com 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 et sur le site Sous-titrage FR ?